Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Joseph Tchumganguona, je suis talentueux de la promotion 3 avec le coach William Diamen, j'ai fait ma formation je pense en février 2017, en cette période de ma vie je venais d'entrer à l'université dont j'ai postulé pour une formation technicien supérieure en marketing d'où j'étais en première année, les circonstances étaient vraiment divines pour que j'ai de l'argent pour accéder à cette formation, à la fin de la formation on nous demande en fait avec tout ce que nous avons appris quels sont vos talents et tout et tout et tout, c'est là que pendant que je suis en train de fouiller j'ai découvert mon talent dominant c'est l'écriture, le reste j'ai un talent d'enseignant, de coach, de motivateur mais j'ai le sain d'esprit m'a convaincu, garde l'écriture, j'ai fait un an, j'ai fait un an j'oublie la formation, pendant qu'il faisait de nombreuses vidéos sur Facebook j'écoutais notamment il incitait beaucoup faut lire les livres, faut lire les livres, faut lire les livres, nous entrons en 2018, en 2018 je suis en deuxième année je dois composer le BTS, je reçois la conviction cette année-là concentre-toi uniquement lire les livres, c'est alors comme ça que je lance dans le développement personnel, je lis, 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 nous arrivons en juin, on compose le BTS, par la grâce de Dieu j'ai réussi, parmi les meilleurs les 16 premiers, avec une mention à mon examen de BTS, deux semaines plus tard du résultat, je suis confronté à la maison, parce que le Saint-Esprit m'a dit, Joseph tu arrêtes l'école, ta passe est finie, je lui dis, je n'ai que 20 ans, mais pourquoi vais-je arrêter l'école, je suis trop jeune, il y a encore le temps, il me dit, va par là ton père, je vais par là mon père, je lui dis, à ma grande surprise, il me dit ok Joseph, il n'y a pas de problème, il me dit, qu'est-ce qui se passe à l'homme si il ne devait pas me gronder et tout, je continue d'obéir au Saint-Esprit, un jour je confronte alors un de mon grand fric qui commence à me blâmer, tu prends tes décisions, tu ne consultes personne, tu crois que tu es qui, et tout et tout, ça commence alors à me faire peur, j'envoie un message sur Messenger le jour là, au coach William lui posant la question, à l'inverse, il m'a dit que ce que tu fais, il ne va pas te répondre, effectivement il n'a pas répondu, j'ai fait le Messenger, dès que septembre, septembre arrive, parce que, dès que septembre arrive, nous sommes à moitié de l'année, j'avais voyagé, je reviens sur Yaound et je me demande, bon, qu'est-ce que je veux faire, j'ai arrêté, j'ai arrêté l'école, le Saint-Esprit me dit, première chose, commence à désinstaller toutes tes applications de réseaux sociaux, désinstalle tout, désinstalle j'ai regardé seulement Youtube, c'est ainsi que, je commence alors, j'avais, je voulais écrire un livre, parlant de la confiance en soi, que j'ai intitulé le marketing de la confiance en soi, je ne sais pas où commencer, je suis confus, il y avait des manières de l'aider, il m'étitule pas la personne, j'ai dit que je fais comment, et comment ça m'a écrit, je me mets alors à rédiger, 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 un mot ça ne donne pas, et écras, laisse t'avoir, nous sommes au mois d'octobre 2018, à cet instant, je me souviens, un de mes rêves, puisque, en même temps, je travaille aussi sur Youtube, et tout, et tout, je découvre de nombreux mentors, puisque, dans les coachings qu'il nous a fait, il nous donne des recommandations, et tout, et tout, et tout, donc c'est alors comme ça que j'ai entré dans l'univers de ma personnelle, je commence à m'instruire, m'instruire, m'instruire sur Youtube, je vois les vidéos, je consomme du contenu, et tout, et tout, et tout, je grandis, et un jour, je me rappelle, tout jeune, je crois, j'avais 11 ans, j'étais passionné par le cerveau, et tout ce qui était psychologie, comportement humain me faisait vibrer, c'est ainsi que, subitement, comme ça, il dit, ok, il ne fait rien, je commence à lire, m'intéressant à la psychologie et tout, c'est comme ça que j'ai vu ce que je peux comprendre de la puissance de Christ en nous. Alors, je vais terminer pour vous dire exactement ce que cette puissance a fait, je continue, je fais quatre semaines, dans les quatre, quatre semaines de septembre, je rédige la première partie du livre, je suis fier, 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 mais jusqu'en décembre, le livre ne sort pas, il demande, il me dit que ce n'est pas encore le temps, tu as bien fini de faire tout, tu as arrangé, mais ton livre ne doit pas encore, tu dis c'est quoi, il me dit, sois patient, nous entrons en janvier 2018, au début, au début du mois comme ça et tout, je dis que bon, je reçois une forte conviction, commence à vivre comme Einstein, c'est-à-dire commence à t'enfermer seulement à la maison, travaille de 8h à 18h toute la journée, tu ne sors pas, travaille, 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 et comme nous sommes chez nous, nous sommes dans un studio, oui, et c'est très peu évident de travailler le soir, donc je reste à la maison comme ça, je fends, je fends, j'apprends, 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 je fais ça pendant deux semaines, la troisième semaine, à la maison, l'environnement devint stressant, de telle enseigne que je ne peux plus travailler, j'ai dit c'est alors que bon, je reçois pas mon intuition que va à Douala, je m'envoie à Douala pour trois jours, je fais trois jours là-bas, je reviens, après je reviens sur Yaoundé. Grâce à Dieu, il y a une de mes voisines qui n'est plus régulièrement à la maison, donc de fait, c'est que je reste chez elle, donc j'ai tout le temps toute la maison pour moi. La seule chose qui va te faire sortir, c'est que tu veux manger quelque chose. Et je vous assure, nous sommes en février, aujourd'hui, j'ai appris à la fois, en moins de six mois, la neuropsychologie, les neurosciences, la neurothéologie, la psychologie et la neuro, et la neurobiologie. Je vous assure, je n'ai, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit comment on fait, comment on fait pour apprendre cela. J'ai, je suis très intuitif, ça c'est une faculté que Dieu m'a dit, je suis très intuitif, je vous avais dit, je ressens forcément les connexions, donc en lisant beaucoup de livres, en fait, ça c'est téléchargé, ça s'écrit sous mon esprit, et tout, et tout, et tout. Directement, le Saint-Esprit compose, et tout, et tout, et tout. Je vous assure, en moins de deux semaines, nous sommes en février, en février, je suis à trois livres que j'ai écrits. Et pour la petite histoire, c'est que, bon, quand j'ai fini le marketing de la confiance, le Seigneur me dit, écris maintenant l'estime de soi, et l'image de soi en même temps, je fais deux semaines, je tape le manuscrit, c'est bon. Maintenant, j'ai ma fiancée qui m'assiste, elle est en train de dire, c'est elle qui fait les saisies, quoi. Trois jours, trois jours quand j'ai fini le livre, je vais me laver, puisque quand je me lave, je sais toujours que, ah, ici-là, non. Oui. À l'instant, quand j'entre, je lui dis, Seigneur, je vois encore plus, il me dit, Joseph, je t'inspire là maintenant, tu écris un autre livre. Il y a pas de cela, quatre jours, je vous l'assume, je crois, c'était dimanche, il me dit, tu écris un autre livre. Il me dit, c'est quoi, tu aimes quelle partie, tu aimes quelle partie, il me dit, écrit sur le cerveau. Je vous l'assume, j'ai fait quatre jours jusqu'à aujourd'hui, j'ai écrit près de la moitié du livre. Je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais écrit, j'écris plus de cinq heures de temps. J'écris plus de cinq heures de temps à filer, donc je ne comprends pas comment ça se passe. Et de fait, je suis arrivé à un niveau où, particulièrement, j'ai fait l'expérience, je lis, j'ai lu un livre de 515 pages en une semaine, j'ai lu un livre de 314 pages en moins de six heures, six heures de temps. C'était, c'était avant-hier, c'était avant-hier que j'ai lu ce livre, j'ai téléchargé le livre, je n'arrive pas à te, je veux dormir, je ne sens pas le sommet, j'entends seulement, continue, 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 et je vous assure que je suis capable de réciter du début à la fin tout ce que j'ai lu de lui, pourquoi ça c'est grave directement dans mon esprit, pas dans mon cerveau. En plus de cela, le sœur me dit, Joseph, tu vas faire sortir quatre livres en même temps. Je lui dis, comment ? Je n'ai pas d'âge, il me dit, ce n'est pas ton problème, et tout, et tout, et tout. Pas la grâce vraiment, il m'a donné d'être très soumis, donc quand il parlait, ça m'a dit, gars, à qui d'autre irais-je ? C'est toi seul. Je continue de travailler, je continue de travailler, je continue de travailler, et tout. C'est comme ça pour, maintenant, le Seigneur me donne, puisque j'ai un don de prophétie, si vous voyez, comme le coach William. Le soir, la nuit que je suis en train de lire, le Seigneur me demande, j'ai une messe, une messe spirituelle à moi, qui a des problèmes. Donc, directement, en même temps que je suis en train de lire, en même temps, je vois sa vie, spirituellement. Donc, il me place comme ça, il me dit, je vois sa vie. Elle a des problèmes dans son cerveau, elle a des problèmes de mémoire. Va lui parler, elle a besoin de m'entendre au travers du temps, va lui parler. Je prends mon courage, je lui envoie le message et tout. On a booké le rendez-vous hier. C'est comme ça que je vais, je ne sais pas quel message vais-je donner à cette grande sœur, puisqu'elle m'a essayé depuis. Mais quand j'arrive, je me laisse simplement condigérer, je suis confiant. Pendant qu'on causait, elle ne m'avait jamais dit qu'elle avait des problèmes de fuite de mémoire. C'est là qu'elle entre dans le sujet et me dit, elle a des problèmes de fuite de mémoire. J'ai dit, effectivement, en fait, c'est pour ça que je suis là, parce qu'on m'a envoyé résoudre cela. Pendant que c'est là, nous sommes en train de causer, je prends une feuille, puisque quand j'enseigne, j'aime beaucoup écrire. C'est comme ça que ça coule, ça coule, ça coule, je lui fais une, je sais pas comment, une harmonie de tous les domaines de la vie. Tout ce que j'ai appris, la neurosciences, la neurothéologie, la neuropsychologie, la neurobiologie, la psychologie, tout ça en même temps, je mélange Dieu, le cerveau, le corps humain, tout, 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 jusqu'à ce que j'ai résolu son problème en moins de 2h30. Elle avait aussi les problèmes au niveau de sa destinée, parce que j'ai aussi une notion d'accélération concernant la destinée et tout. Donc, de fait, je déverrouille parce qu'elle était bloquée à une étape, je déverrouille sa destinée, là, 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 quand elle me, on finit, elle me regarde, elle ne revient pas, elle me dit, elle ne comprend pas que c'est son fils, celui qu'elle est élevé depuis, elle n'en revient pas. C'était si je rentre, elle était maintenant, je rentre, je suis très, très content, mais quand je rentre, j'ai appris une chose en fonction du cerveau, c'est que dès que tu fais un exploit, ton cerveau produit la dopamine et quand ça produit la dopamine, c'est gratification instantanée qui dit, disons, de confort. Et je sais que j'ai rencontré ça, donc dès que ça vient, directement, directement avant... C'est enregistré, je m'enregistre, je m'enregistre, je m'enregistre. C'est une zone de confort. Ah, ok. Tu te mets en sommeil, en fait ? Oui, tu, tu as dit que j'ai accompli quelque chose, je peux dormir en paix, mais j'ai eu la grâce vraiment que chaque fois que moi, je fais plutôt un exploit, je sens que c'est un peu comme si on me tirerait les veines que Joseph, il agite encore plus, il agite encore plus, il quand je vais me coucher, puisque je reçois mes inspirations la nuit, quand je vais me coucher, ce qui se passe, c'est que les écrits viennent se graver sur mon esprit. Le matin, je peux m'élever comme ça, je me mets simplement à écrire dans sa sorcelles. Mes mains sont commandées par une puissance que moi, mais je ne reconnais pas la puissance. Et pour faire une liaison aussi, comme on parlait des religions, c'est que je suis à l'église évangélique, à la paroisse de Longa, c'est une très grande paroisse. Il y a les bosses là-bas et tout, c'est la paroisse de Nyat et tout. Je suis arrivé dans cette paroisse puisque je vivais d'avoir l'est. J'arrive et je vois les jeunes, tous morts. J'ai dit, c'est impossible, je peux être une paroisse comme ça, les gens n'évoluent pas. Je commence alors, je fais des exploits. C'est impressionnant, les gens disent, vous êtes impressionnant, pourquoi ça ne me satisfait pas ? Vers la SNH, là-bas, il y a des espaces vides. Les dimanches comme ça, il me dit, sors, tu peux pas te placer là-bas. Dès que je me place, je sens comment la présence de Dieu descend, 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 la présence de Dieu descend. Et jusqu'à ce jour, il m'a dit, ne coach personne, j'ai deux personnes qu'il m'a donné. Il m'a dit, concentre sur les deux personnes. Applique tout ce que tu apprends, ne cherche pas beaucoup, c'est que tu vas sortir. Il me manque d'abord ta fidélité avec les personnes que je t'envoie. C'est ainsi qu'à la fois, je les coache spirituellement, émotionnellement, parce que je suis aussi un spécialiste dans le domaine des émotions, aussi dans la gestion des pensées que j'ai appris. Et maintenant aussi, je ne sais vraiment pas, mais quand Jésus a dit, vous imposerez le mot maladie sur un guéri, c'est que la majorité des livres que j'ai lus, je me suis rendu compte, en fait, on fait des scans du cerveau. Par exemple, une personne qui a très peur et un parti de son cerveau qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, quand cette partie est suractive, cette personne est très sensible au stress, à la peur, à l'anxiété, à la panique. Donc, vous allez retrouver des personnes qui sont en insécurité, particulièrement les femmes, parce qu'elles ont un cerveau émotionnel très actif par rapport aux hommes. De fait, comme cette amygdale est très active, ça fait en sorte que la personne a parfois des fuites de mémoire et panique à tout moment. C'est sûr que j'ai eu une fille qui soit en tout travail, elle, le Saint-Esprit, je ne fais pas de scan du cerveau, honnêtement, je n'ai pas de machine, puisqu'il faut être un psychiatre agrégé. Mais par mon don de vision, le Saint-Esprit ouvre mes yeux, il me dit, regarde son cerveau, il y a une liaison là. Il me montre, il me dit, il y a une liaison au niveau de son cerveau émotionnel. Qu'est-ce que je lui demande ? Qu'est-ce que je fais ? Donne-lui d'avoir les conseils. Après, pose la main, guérie. Pose la main, je suis pris sur elle. J'ai posé la main. Je vous assure que je voyais comment la liaison était en train de se coudre comme ça. Tu seras un puissant, coach. C'est ce que tu fais là. Amen. Tu seras un puissant, coach. Tu vas délivrer beaucoup de destinées. Amen. Je vois comment la liaison est en train de se refermer dans son cerveau. Je vous assure, depuis le jour-là, cette fille n'a plus de problème, de peur, de panique. Elle a découvert son identité. Aujourd'hui, le coach Julien parlait d'identité parce que c'est un problème dont j'ai souffert. C'est pourquoi pour conclure, je suis Joseph Conan. Premièrement, j'aide les gens à découvrir l'identité. J'aide les gens à accomplir leur destinée. J'aide les gens à optimiser leur cerveau. J'aide les gens à gérer leurs émotions et leurs pensées. J'aide les gens à maximiser à 1000% leur potentiel. Et je vous assure, jusqu'aujourd'hui, aucun homme ne s'est placé devant moi que Joseph. On écrit comme ça. Mais sans vous mentir, c'est le Seigneur d'Esprit qui m'a coaché. J'ai lu plus de 100 livres en 2018. J'ai dit bien plus de 100 livres, que ce soit audio, que ce soit sur papier. Et je vous assure, c'est simplement par mon smartphone. Puisqu'il m'a dit, il m'a passé mon temps sur Facebook. Il m'a dit, ton temps n'est plus d'écouter le coach William. Tu as pris ce que tu devais apprendre chez lui. Fais comme ce qu'il t'a dit, lis les livres. C'était ça le seul conseil qu'il m'a donné. Et je vous assure, je l'applique. Et ce qui se passe, c'est que dans le mystère de l'écriture, c'est que moi, j'ai un rêve. Je veux être le plus grand écrivain du monde. Je veux... C'est mon rêve. Amen. C'est mon rêve. Et chaque fois que je faisais des affirmations, comme j'apprenais en neurosciences, j'entendais le Seigneur me dire, Joseph, déclare que tu es le plus grand écrivain du monde. J'ai fait des déclarations en décembre. J'ai dit que je veux écrire un livre en un mois. Je veux écrire un livre en deux semaines. Je veux être capable d'écrire un livre en une semaine. Et je vous assure, en février, c'est ce qui se passe. Je peux rester comme ça. Ma fiancée, elle, elle, elle sera dépassée. Je lui dis, chérie, on va écrire tel livre. Là, 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 on commence. On écrit. Quand je ne vais pas me coucher, j'essaie que c'est le télécharmement. Dès que je me lève, je ne vais pas à la douche. Je me lève seulement, je passe ma soirée sur la table. Je commence à écrire, à écrire, à écrire. Et j'écris trois livres simultanément en même temps. Le matin, il me dit, écris tel livre. À midi, écris tel livre. Le soir, écris tel livre. Ce que le coach, pour maintenant encourager les autres, ce que le coach Julien m'a dit, la deuxième partie m'a dit, travaillez vos talents comme des esclaves. Je suis une expérience vivante. Parce que j'ai abandonné mes études pour accomplir ma destinée. C'est trop fort, c'est trop fort. C'est le témoignage. J'ai abandonné mes études. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'as créé pour aider, pour aider les milliards de personnes. De fait, j'abandonne mes études. Je vais faire ce que tu veux. J'ai fait ça. Je me suis séparé de ma famille. Je suis sorti de la maison. Parce que ce qui se passe, qu'on a eu des petits problèmes, le Saint-Esprit du profit du conflit, c'est là. Tu t'es rétire. Pour partir. C'est ainsi que je vous assure, je reste enfermé à la maison. En même temps, je ne prie pas. Je ne prie pas. Je ne jeûne pas. Mais je vous assure, la présence est débordante à la maison. Je suis très sensible. Si, par exemple, je dors la nuit, je sais tout ce qui va se passer en journée. Pourquoi ? Il va me parler que Joseph, tu vas rencontrer telle personne, telle personne va te dire ça, telle personne va te dire ça, telle personne va te dire ça, je vois presque ma journée la veille. Donc, comme il parle de l'esclavage, à travers ses talents en esclave, et en même temps dans la présence, ça fait quoi ça, des bénéfices tellement énormes ? C'est énorme. Excusez-moi de vous couper. Là, j'ai des brochettes, petits légumes, frites de plantain. Oui, c'est moi. Brochette de poisson ? Oui, brochette de poisson. Pardon. Excusez-moi, vous pouvez pousser un peu. Ok. Des chocs de poisson pour sauter. Vas-y, continue. Je finis en disant, je suis ce témoignage vivant. Pourquoi ? Parce que j'ai tout sacrifié. Pour suivre... Pardon. Ok. Ah, c'est pas possible. Je vais te laisser continuer après. D'accord. Quand j'ai demandé de faire la formation des talents, je n'imaginais pas que le Seigneur voulait qu'il soit juste un connecteur pour une plus grande destinée dans la vie des autres. Donc moi, ce que je fais, en fait, en fait, en fait, en fait, en fait, c'est un connecteur pour une plus grande destinée dans la vie des autres. C'est que je réveille le talent endormi. Et Dieu maintenant fait le travail. C'est ça mon travail. Donc, quand ça fait la formation des talents, on a trouvé l'écriture, Dieu a insisté, tu as dit que c'est ça. Donc voilà, ton naissance à ça fait qu'aujourd'hui, tu es prolifique, en fait. Vas-y continue. Donc, je vais terminer en disant ce petit témoignage, c'est que je ne sais pas, je suis très fan de dessins animés. Donc, le fait, c'est que quand je vois des dessins animés, le Seigneur me parle aussi, notamment Naruto. Je vois comment des personnes peuvent sacrifier tout abandonné pour suivre leur voie. Voilà. Peu de gens font ça. Et ce que j'ai fait cette année, c'est que j'étais sorti d'abord, j'ai désinstallé WhatsApp et tout, parce que ça me prenait du temps. Donc, la seule personne que je vois, c'est ma fiancée et m'entourer. J'ai dit à Dieu que j'abandonne tout. Je suis avec toi chaque jour. Tout ce que je veux, c'est à plénitude. Je veux simplement que tu m'utilises. Et ce qui m'a révolté, c'est parce que je lis beaucoup les livres des gars comme les Jack Anfield, Brant, Rossier, Dwayne Cardone. Ça me révolte. Ce ne sont même pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens, effectivement. Ça me révolte parce que je me dis, on nous a donné une puissance. Et beaucoup de chrétiens pensent que la puissance, c'est seulement le parlant en langue, le parlant en langue, effectivement, et tout, et tout. Le parlant en langue, et tout, et tout, et tout. Donc, je veux encourager pratiquement quelqu'un ici aujourd'hui, c'est que le Seigneur t'appelle à quelque chose. Obéis simplement. La résistance à ça te fait perdre tellement de temps. Et je vous assure, un jour j'ai entendu, le Seigneur m'a dit, Joseph, tu as gagné 20 ans de plus, seulement par ton obéissance. Il dit, j'ai entendu, je marchais, il m'a dit, Joseph, parce que tu obéis, il t'a fait gagner tellement de temps. Parce que l'obéissance que je vous assure, ça, ça accélère, ça accélère, ça accélère. Donc, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie du coach Julien parce que, honnêtement, je suis quelqu'un que, je suis très familier, je sais facilement me faire la familier avec quelqu'un. De fait, j'ai vite, donc j'ai compris que, en fait, la formation que j'ai faite, c'était la dernière des formations que je faisais. Donc, quand je passe sur Facebook par hasard comme ça, c'était pour regarder les informations comme il disait qu'il vit au Cameroun. Mais vraiment, le Seigneur m'a convaincu que Joseph, tout ce que tu avais fait, c'est que tu as reçu, il a prié pour vous. C'est bon, il ne te préoccupe plus, écris au Cameroun. Même quand tu m'écrivais, ça m'irritait, je ne sais pas pourquoi. Tu m'écrivais le message, je vais le voir, après, je vais lui reprendre après. Une fois, il t'a dit, est-ce que tu as même écouté la formation des temps ? On va réécouter. J'ai dit bye-bye. Tu vois, Blu, là, s'il venait en fait, en fait, si je m'inlésissais en lui, j'allais perdre du temps. Donc, pour finir, aujourd'hui, je suis à déjà quatre livres à moins de six mois qui sortiront nécessairement le mois de mars, qui seront dédicacés le mois de mars. Et je compte aussi ouvrir une entreprise baptisée Neuro-Education, ça veut dire une entreprise bâtie sur le cerveau. Parce que j'ai lu un livre hier qui faisait la relation entre Dieu et le cerveau. Je vous assure, j'ai compris pourquoi beaucoup de chrétiens sont brocs et ils accusent le diable. Moi, j'ai besoin d'écrir ça. Moi, je vais acheter ça. Je serai le premier à battager ça aujourd'hui. D'accord, coach. Le Seigneur m'a dit, en fait, pendant que tu parlais, Dieu m'a dit que tu seras docteur honoris-cause. Tu ne sais pas ? Honoris-cause. J'entends et dans mon esprit. Amen. Tu le seras. Tu le seras depuis du fait que tu n'aies pas fait des études. Et Dieu va te lever dans cette génération. Amen. Et tu seras, le fait que tu as été des études, en fait, Dieu a créé. C'est un script qu'il a créé. Tu diras ça aux gens, ouvertement. Mais quand les gens verront ce que tu fais, malgré le fait que tu n'aies pas fait ces études, là, ils vont se mettre à jour devant le Seigneur. Amen. Tu entends ? Ce que le Seigneur m'a dit. Et j'étais vu dans beaucoup d'avions. Je te voyais dans beaucoup d'avions. Donc, prépare-toi. Le temps où tu es enterré, on va dire. C'est pour te relâcher avec puissance, en fait. Amen. Fais juste attention. En fait, veille sur. Les gens qui ont cette relation avec le Seigneur, ils sont très attaqués. Et ils sont souvent très tentés. Aussi longtemps que tu parles des émotions, tu seras attaqué dans tes émotions. Donc, vraiment, veille dessus. Veille dessus. Protège ce dépôt-là. Parce que c'est un dépôt qui est intéressant, qui est très puissant pour les générations, pour les nations. Tu entends ? Et je prie que Dieu te donne une très longue vie sur la terre. Amen. Tu as construit sa destinée. On prie pour lui, Seigneur. Merci parce que tu lui accordes une longue vie, Seigneur. Merci parce que tu le gardes dans l'humilité. Merci parce que beaucoup de gens trouveront leur destinée. Merci parce que beaucoup de gens qui sont bloqués dans les pièges de la religion seront, Seigneur, libérés. Merci, Seigneur, parce que tu l'amènes à un autre niveau. Et tu fais de lui, Seigneur, un étendard, une lumière dans cette génération. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour son voyage aux Etats-Unis qui arrive bientôt, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu pourvois financièrement dans sa vie. Tu pourvois dans son mariage et qu'il est de l'espace, qu'il est une grande maison, une grande salle avec, je vois, une bibliothèque géante. Qu'il ait un endroit où il s'enferme, il écrive, Seigneur. Il augmente sa capacité, son pouvoir d'achat. Comble ses besoins, Seigneur, au-delà de ce qu'il puisse penser, imaginer, Père. Et donne la force à cette fiancée qui est dans sa vie de le supporter parce que ce n'est pas souvent facile d'être toujours à l'abri, toujours cacher et écrire. Même si on ne le comprend pas, Seigneur, accorde la grâce de garder cette relation avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, j'en ai terminé. Merci. Amin. 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 Merci. Amin. Amin. Freeland Feuze Bank. Amin. 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 Sous-titrage FR ?